Nous sommes en direct du Salon Guadeloupe Expo, deuxième édition ici au Palais des Sports du Gauzier. Un rendez-vous, vous le savez, qu'on peut apparenter au Salon des Salons puisqu'il réunit plusieurs thématiques. De la maison à l'habitat au bien-vivre en passant par le mariage, le bien-être, de quoi satisfaire l'ensemble de la clientèle guadeloupéenne et illustration avec deux de nos invités aujourd'hui sur deux thématiques différentes mais qui finalement intéressent l'ensemble des guadeloupéens. Nous recevons Boris de Charlemagne Assurance. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté ce petit plateau avec nous et Isabelle de la marque Passion. Vous allez voir, on va parler de choses qui vous intéressent, du patrimoine, des assurances, de tout ce qui régit notre quotidien et de quoi se faire plaisir avec les productions de Passion. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Voilà, on le disait donc, de quoi vous faire plaisir, de quoi faire de bonnes affaires sur ce salon Guadeloupe Expo ici au Palais des Sports du Gauzier avec énormément d'animations qui vont arriver dès ce soir et tout au long du week-end. Commençons avec vous, Boris, pour parler effectivement de l'ensemble des produits que Charlemagne Assurance va présenter au public. Vous êtes là depuis mercredi. Mais l'intérêt, c'est de pouvoir proposer une gamme, on l'a bien compris, qui s'adresse aussi bien aux professionnels qu'aux particuliers. Absolument. En fait, le cabinet Charlemagne Assurance est un cabinet qui couvre aussi bien la sphère assurantielle que la sphère immobilière, fiscale et aussi bientôt en septembre, le crédit. On accompagne nos clients sur tout ce qu'ils ont besoin de savoir sur les assurances pour qu'ils puissent payer surtout moins cher les assurances. Parce que les assurances, c'est un gros pôle dans la comptabilité pour les entreprises et pour le particulier, le pouvoir d'achat. Et nous, on agit sur ce volet-là pour permettre à nos clients de gagner de l'argent tout simplement. Il y a une question qui revient souvent pour les particuliers qui nous regardent, c'est celle du patrimoine, la transmission du patrimoine. C'est vrai que ça fait peur parfois quand on a de quoi léguer, mais aussi quand on n'a rien à pouvoir léguer à ses enfants. Mais il y a des solutions qui existent. Absolument. Il existe des solutions financières qu'on va proposer à nos clients pour leur permettre de laisser quelque chose aux enfants s'ils n'ont rien eu le temps de faire. Et ça, ça donne mieux un rendez-vous et un capital qu'ils souhaitent laisser à leurs héritiers. Entre mots, on peut aussi avoir une solution qui est de pouvoir optimiser la fiscalité de la transmission patrimoniale. C'est-à-dire qu'on va analyser tout ce que les clients ont constitué pour leurs enfants. On va calculer la masse successoriale, c'est-à-dire le patrimoine, combien de donations au niveau des doigts de succession qu'ils vont avoir. Et une pépite pour ceux qui ne savent pas. Aujourd'hui, chaque parent qui a un patrimoine peut donner à ses enfants 100 000 euros par enfant tous les 15 ans en donation pour éviter les indivisions, donc la donation du vivant. Et on sait que les indivisions, malheureusement, ça a souvent été maltraité en Guadeloupe. C'est un des gros problèmes qui fait qu'on a encore beaucoup de biens qui ont du mal à être transmis. Absolument. Et pour opérer là-dessus, nous avons aussi fait une expertise dans notre cabinet pour être experts en vie âgée. C'est en fait une solution pour nos seniors qui, souvent, leurs familles se sont éloignées, n'ont pas le temps ou ne peuvent pas s'occuper d'eux et n'ont rien à faire du patrimoine qu'ils ont aujourd'hui. Et nous, dans cette solution-là, on propose aux seniors d'avoir un complément de revenu qui représente entre 10 à 60 % de la valeur du bien, tout de suite, en cash, qu'ils peuvent donner en assurance vie pour les héritiers, puisque c'est mieux d'avoir de l'argent qu'un bien qu'on ne veut pas, en fait. Et derrière, les seniors vont recevoir un revenu, en fait, jusqu'à leur fin de vie, qui représente une cote-part qui va de 200 à 800, voire 1 000 euros, en moyenne, jusqu'à leur fin de vie. Et puis, un autre sujet, c'est qu'on vit sur un archipel, le foncier n'est pas extensible, mais il y a des jeunes dynamiques qui veulent quand même avoir cette possibilité de l'accessibilité à un patrimoine, justement. Et là aussi, Charlemagne Assurance a des solutions à proposer. À partir de septembre, nous serons donc courtiers en crédit pour accompagner les jeunes, comme les particuliers et professionnels, pour l'accession à la propriété. Mais pas que. On a aujourd'hui lancé un programme avec un gros promoteur immobilier qui a déjà fait ses marques et ses preuves sur notre territoire et aussi en Martinique. C'est le programme que vous avez certainement montré tout à l'heure. Et en fait, c'est un programme, vous avez certainement vu des panneaux comme celui-là. Devenez propriétaire à Bemao à partir de 169 000 euros, du T1 au T4. C'est un programme immobilier qui va se situer derrière la jaille. Un programme qu'on peut acheter soit en tant que société pour défiscaliser ou encore en tant que particulier pour défiscaliser. Ou encore en tant que primo-accédant pour un jeune qui veut avoir un appartement. Et puis dans une zone finalement très proche, j'ai envie de dire, de l'activité économique, ce n'est pas toujours facile à trouver. Absolument. Et ce panneau et ses coordonnées, vous pouvez les retrouver aussi sur Goyave. On a un panneau en fait qui est présent. Et aussi sur du gazon. Un panneau qui est présent aussi également. L'idée, c'est vraiment d'accompagner nos clients dans la transmission, dans l'acquisition de l'idée au projet tout simplement, de A à Z. Et puis parce que vous êtes multi-cartes, tous ceux qui ont des projets, pourquoi pas de développement de produits touristiques également, vous savez accompagner, vous savez monter des projets, des dossiers pour accompagner les particuliers qui veulent se lancer. Absolument. En fait, dans notre cabinet, on s'est équipé des pépites, des gens qui ont de l'expérience, qui ont 30 à 40 ans d'expérience dans leur métier. Donc par exemple, les ingénieurs en patrimoine, on en a deux. Des ingénieurs fiscalistes, on en a deux. Des avocats et des notaires, on en a deux qui nous accompagnent dans notre démarche. Donc on est là pour être accompagnés par des gens qui n'ont pas forcément la faculté d'être accompagnés et pour réaliser les projets de tous en chacun. Vous voyez, en tout cas, tout un panel de solutions qui est proposé à l'ensemble de la clientèle. Alors venez sur le salon, rencontrez Charlemagne Assurance. C'est se faire l'idée d'un projet, pas question de signer aujourd'hui, mais en tout cas d'avoir les bons renseignements pour un rendez-vous futur. Merci à vous, Boris Milne, d'avoir présenté une partie de la gamme, j'ai envie de dire, de ce que Charlemagne Assurance propose. Vas-y, vous l'avez vu, ça va fleurir un peu partout ces panneaux. Effectivement, la possibilité d'accéder à la propriété. C'est vrai, c'est une vraie problématique chez nous. Et puis, quand on a cette jolie maison, quand on y arrive et tout, on a envie de prendre ses aises à l'intérieur. Et pourquoi pas le faire dans les vêtements Passion. C'est la marque que vous proposez, Isabelle, de la création, j'ai envie de dire, locale, inspirée de notre environnement. Tout à fait. Passion Guadeloupe, c'est une marque que j'ai créée il y a deux ans. En faisant le constat qu'on n'avait pas forcément une marque vraiment identitaire en Guadeloupe, créée en Guadeloupe pour la Guadeloupe. Donc, voilà, j'ai travaillé avec une graphiste, Coralie Minuti, et on a créé donc un logo. Et ensuite, je souhaitais que la collection soit naturelle, qu'elle soit, voilà, qu'elle ait ce côté authentique, naturelle dans les matières pour coller au mieux à... À notre environnement et à notre climat également. Au climat. Donc, ce ne sont que des matières naturelles. On est en lin ou en coton, 100%. Les modèles sont fabriqués en Italie et dans des couleurs qui rappellent les couleurs de la Guadeloupe, de nos fleurs... On va peut-être voir des exemples de ce que vous proposez. Allez, madame a envie de passer une bonne journée à la maison comme à la plage. Il fait chaud en ce moment et elle veut se détendre. Allez, allez-y. Quand même, la salopette. Alors, la salopette, excusez-moi, voilà, la salopette où là, on voit bien le logo. Donc, ça, c'est un best. C'est un best de la collection depuis deux ans. Ça donne un peu l'esprit décontracté chic de la collection Passion Guadeloupe. Parce qu'on parlait de plage, de détente et tout, mais aller dans une garden party, un dimanche en famille, chez des amis, ça peut être quelque chose qu'on peut porter. La chemise en lin que je porte, on peut la porter pour aller travailler, on peut la porter pour sortir, aller boire l'apéritif le soir. On peut la mettre en de multiples occasions, qu'elle soit en couleur ou en blanc. Donc, il y a du short en jean, il y a de la robe, du t-shirt. D'ailleurs, vous avez une robe à nous présenter. Alors, un peu plus chic, peut-être. Parce que là, en fait, sur le salon, je suis avec le magasin Sibankatia, qui est un revendeur de Passion Guadeloupe et qui a la marque Au Soleil de Saint-Tropez. Donc, on est dans un autre esprit, plus coloré, on va dire, plus habillé. Donc, les deux marques sont bien complémentaires, en fait, dans son espace. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pas passion. Oui, mais on retrouve toujours des thématiques liées dans la fleur, dans le design local, dans quelque chose d'assez rafraîchissant, finalement. Puis, quand on voit qu'il fait chaud en ce moment, on a bien envie de les porter, n'est-ce pas ? Nous-mêmes, messieurs, peut-être. Ou en tout cas, de les regarder porter, c'est mieux. C'est mieux, n'est-ce pas, Bruce ? Je le pense, absolument. Absolument. Bientôt, Passion Guadeloupe, vous habillera, messieurs, aussi. Ah, voilà. Ça, c'est l'info, vous avez entendu. Les petites chemises en coton, en lin, comme ça. Bien chic, c'est sympa. Et puis, il y a toute une gamme d'accessoires également qui accompagnent ces vêtements. Exactement. Il y a toute une gamme d'accessoires, de chapeaux, de sacs. Ça, ce sont des... Le chapeau, il revient à la mode pour les femmes, vous trouvez ? Beaucoup, beaucoup. Je connais les chapeaux du dimanche en sortie d'église, mais je ne connaissais pas ceux de tous les jours. Si, si, pour tous les jours, ça revient beaucoup. Notamment en raffia naturel. Les chapeaux de Passion et les sacs sont en raffia naturel. Après, voilà, il y a du pareo, il y a des bracelets en perles, des pochettes qui sont faites par une crête. Une gamme de bijoux également. Oui, une gamme de bijoux. Bijoux de bracelets, bijoux de pieds aussi. Voilà. Alors, la marque, elle a été créée ici, en Guadeloupe, il y a deux ans. Bon, racontez-nous un peu cette petite histoire, parce qu'on aime bien avoir à la sensibilité l'âme de la marque. En fait, l'idée m'est venue le 3 janvier 2021. C'est très précis. Oui, c'est très précis. En me disant, voilà, faisons le constat qu'on n'avait pas de marque identitaire. Décontracté chic, en fait, pour tous les jours, mais aussi pour que les touristes puissent ramener un peu de notre île avec eux. Et voilà. Et puis, un an après, un an après, la marque a vu le jour. Où est-ce qu'on la retrouve, alors ? Vous avez parlé de corner de vente. Il y a des revendeurs de la marque, ici, en Guadeloupe. Alors, moi, j'ai un showroom à Moudon. Donc, il faut suivre Passion Guadeloupe et Créole sur les réseaux sociaux pour avoir toutes les petites infos. Je suis sur les événementiels, comme le salon, là, ce week-end. Et j'ai également des boutiques qui revendent la marque. Donc, sur Saint-François, au Gauzier, à Colin. Et puis, on imagine qu'on vous trouve également sur tous les réseaux sociaux. Passion P-A-S-Y-O-N. Tout à fait. Et Guadeloupe G-W-A-D-L-O-U-P. Vous avez donc tous les renseignements pour découvrir toute la gamme de production de cette marque Passion Guadeloupe. Et puis, vous aussi, Charlemagne Assurance. On vous retrouve sur les réseaux, bien évidemment. Oui, Facebook, Instagram. On tape juste Charlemagne Assurance sur les réseaux. Et on trouve tout ce qu'on fait, en fait, tout simplement. Et je dis vraiment, venez nombreux, nombreux à ce salon. Parce qu'en fait, il y a la garderie pour les enfants. Je trouve ça inouï d'avoir une garderie 3 heures gratuite pour les enfants. Il y a des jeux gonflables pour les occuper aussi, également. Et il y a plus de 150 exposants. Je ne prends pas pour ma paroisse, mais pour tout le monde, en fait. Parce que c'est important que vous soyez sensibilisés à cet événement qui est vraiment fabuleux. Et puis, il y a vraiment de tout, pour tous les goûts, tous les besoins du moment, de la construction, on l'a dit, à l'aménagement de l'intérieur, en passant par le bien-être, le bien-vivre. Le mariage, également, ça peut susciter des envies. Pourquoi pas ? Notre technicien qui est juste derrière la caméra, lui, il y a déjà pensé. Et puis, vous l'avez dit, effectivement, toute une série d'événements sur... Allez, il vous reste vendredi, samedi, dimanche pour en profiter. On se fait un nouveau point tout à l'heure et on vous rend l'antenne. A tout à l'heure.